Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Fait que maintenant, j'ai toujours l'habitude, c'est encore très confortable, je porte mes capes de scie en tout temps. Fait que tu vas être sûr et certain que si jamais tu décides de brasser, que tu ne te brûles pas le pied. Ben, c'est ça, avec mes aventures qui arrivent, mais disons que c'est plus mon pied que manger une volée. Fait que, il ne s'est pas passé grand-chose dernièrement, ça a été beaucoup d'émotion parce que ma femme est rentrée à l'hôpital puis j'ai failli perdre ma femme pour complication. Fait que, c'est triste, elle va bien aujourd'hui et puis en souffrance. Fait que disons que mes projets de brasse et mes projets de multiple projets ont été... J'ai changé mes priorités, disons. Ils ont été mis sur pause à l'entendant que tout se passe mieux dans la vie de personnel, c'est ça? Exactement. Fait que les bonnes priorités à la bonne place. Fait qu'aujourd'hui, on va faire un podcast sur quoi, Kevin, demain? Quelque chose qui est très important à savoir, mais qui va avoir beaucoup de pratiques et de connaissances, les fougous. Fait qu'aujourd'hui, on vous fait un petit podcast sur les fougous. Et pour l'occasion, Kevin, vu qu'il y a plein de fougous dans ses bières, il nous a emporté deux de ses bières, c'est ça? Oui et non. Ah, ok, ok, ok. Je pensais que tu nous emmenais de la bière, genre pas trop bonne. Mais non. Mais là, j'ai vu que tu ne m'emmènes plus de bouteilles. Fait que c'est quoi? T'as peur qu'ils gossent encore? Non, c'est que grosso modo, les dernières batches que j'ai faites, j'ai toutes mis en keg. Fait que c'est pour ça que j'ai un petit peu moins de bouteilles. T'as des bouteilles que t'as reçues cette semaine, qui vont être prêtes d'ici les prochaines semaines. On a fait un podcast originalement sur l'importance du nettoyage, qu'est-ce qu'on devait faire, puis ensuite. Fait que de toutes mes mauvaises péripéties que j'ai eues depuis un an, malheureusement, on a mis le doigt sur le bobo parce que j'ai changé beaucoup de pièces d'équipement qui causaient peut-être des problèmes. C'est un douce qui venait ma contamination. Et j'ai eu une idée de génie qui m'a fait que je me suis tiré dans le pied. J'ai utilisé mon beer gun pour être capable de purger mes bouteilles avant l'embouteillage pour mettre du CO2 dedans. Puis après ça, je le rentrais. Et ça faisait tellement longtemps que j'ai mon beer gun, que mon beer gun, je trempe toujours dans mon Star Sand. Je ne l'ai jamais vraiment démonté pour tout le nettoyer. Fait que tous mes problèmes venaient de mon beer gun. Il a fallu que je le démonte au complet, que je place tout pour pouvoir tout le bien nettoyer, le stériliser. Et quand je l'ai remonté, je l'ai cassé. Fait que là, il n'y a plus de problème. Je n'ai plus de beer gun, je ne fais plus l'étape. Puis mes bières sont super bonnes. Je n'ai plus de problème de vec. Il ne gâche plus. Il goûte bonne. Fait que le beer gun, c'est vraiment important de bien le nettoyer. Pas juste au Star Sand, puis le brasser, le nettoyer, changer les hausses, les valves qui sont là, dénettoyer les petits rubber et tout. Fait que c'est un peu la méthode de faire pour empêcher de faire comme Kev. Tout scraper ses bières. C'est ça. Je me dis, Kylan, ça fait tellement des années et des années que je brasse. Je n'ai jamais eu autant de difficultés dans une courte période de temps. J'ai trouvé le problème. On a trouvé la solution. Tout va bien. Mes batchs sont repartis. Et je n'ai plus de problème de bouteilles qui explosent. Qu'est-ce qui est drôle, par exemple, c'est qu'on parle de faux goût aujourd'hui. Kevin n'avait pas un faux goût relié à son beer gun, mais il y avait plutôt un problème de gâching qui serait probablement plus tard relié à un faux goût. Mais ça gâchait tellement que s'il y avait même des bouteilles qu'on n'osait même plus ouvrir, tu regardais et tu faisais « poop » et le bouchon partait dans les heures. Quand dans une semaine, généralement, tu pouvais voir quand la gasification se faisait directement dans la bouteille, on pouvait voir déjà un dépôt qui venait se créer alentour du haut du liquide. Il y a déjà une contamination qui se développait avec le temps. Et plus que le temps passait, plus que ça s'empirait. Et plus que ça devenait explosif. Eh oui, c'est triste. Chanceux, mon vocab. Chanceux, chanceux. Je vais juste le prendre par expérience. C'est une affaire de plus qu'on va faire attention à ça. L'idée était très bonne, mais regarde, c'est de ma faute. C'est carrément de ma faute. Aujourd'hui, on va vous parler de quelques petits points de faux goûts, comment les repérer, comment les régler, autant dans votre bière que vous faites à la maison que si vous dégustez de la bière à dami ou de la bière de microbrasserie. Parce que des fois, ça peut arriver aussi qu'il y ait des faux goûts reliés à certaines choses. On n'a pas le nombre exact de faux goûts qu'on va vous parler. On va y aller comme ça nous tente. Puis vous contez quelques anecdotes tout le long que... Parce que moi, ça m'a arrivé quelques faux goûts là-dedans qu'on va vous parler. Toi, Kev? Oui, oui. Pour différentes raisons. Et on va vous aider justement comment éviter ça. C'est quoi l'origine de ces faux goûts-là? Et comment on peut faire pour éviter ou réparer pour les prochaines batches? Je pense qu'un des points critiques qu'on va voir tout le long, je vais briser, je vais comme casser de la magie des gens par temps. Point critique de beaucoup de faux goûts. Oui, on a l'empattage, c'est important, les températures d'empattage, les pH, toutes ces choses-là, l'oxydation à chaud, l'oxydation à froid, si ça se passe dans votre mou, dans votre processus de brassage, ça peut impacter soit l'apparence ou le goût des bières. Mais majoritairement, les faux goûts sont créés par la levure. Fait que c'est important d'avoir une bonne levure en santé, c'est important d'avoir un bon compte de levure, de ne pas under pitch trop, pas trop over non plus. Ce n'est pas nécessairement mieux, mais c'est moins pire, mais ce n'est pas nécessairement mieux. Et c'est aussi important de bien contrôler nos températures. Quand on parle d'une température de fermentation, ce n'est pas la pièce dans laquelle on se trouve, mais plutôt le travail que votre levure fait à l'intérieur. C'est là qu'est important d'avoir la bonne température. Quand on parle de température, n'oubliez pas que quand vous dites que vous avez une pièce qui est à 19 degrés ou même à 15 degrés, puis là, on va dire, regarde, c'est beau, en mettant ma bière dans cette pièce-là, ça va nous permettre justement de maintenir un peu. La réalité, c'est que la fermentation, une fois qu'elle est active, elle travaille énormément. Et qu'en bougeant et en s'activant, il y a une température intérieure qui monte. Des fois, on peut mettre des petits thermomètres sur le côté des parois de notre fermenteur. Mais la réalité, c'est que la majorité de la chaleur va être en plein milieu de votre mou qui est en train de se transformer en bière. Et quand c'est facile pour une bière de monter 5, 6, 7, 8 degrés plus élevés que la température que vous avez démarrée. Surtout que là, si l'été arrive, même si c'est frais éventuellement, ça devient un petit peu plus chaud, ça va monter énormément. Fait que là, on peut parler de plein de choses qui peuvent arriver. On n'est pas en mesure de contrôler la température. Premier goût, faux goût, j'aimerais parler, c'est le goût d'alcool prononcé. Je crois que c'est une des choses qu'on entend quand même assez régulièrement. Goût d'alcool, goût d'alcool, goût d'alcool, goût d'alcool. As-tu déjà eu ça, ce problème-là? Goût d'alcool. Non, j'ai été choyé de ne pas avoir ça. Parce que souvent, quand tu vas faire goûter un exemple à une bière à quelqu'un, qui va dire, c'est une bière à 10 %, mais il va dire, ça ne coûte pas l'alcool si ta bière est bien faite. Peu importe le pourcentage d'alcool, on ne devrait pas goûter l'alcool dedans. Ça devrait être une bonne bière. Mais si ça goûte l'alcool, il y a un problème. Tu connais-tu les causes de ce problème-là, Kevin? Comment tu appelles ça, la bière qui va goûter un peu l'alcool comme ça? Il y a un processus souvent que la levure va faire. On appelle ça de l'eau. L'autolise? L'autolise. Généralement, le terme qu'on va donner et que ça goûte l'alcool, on appelle ça les alcools de fusel. Oui. Le mot fusel vient d'Angleterre qui veut dire la mauvaise alcool. On ne veut absolument pas ça. Et la majorité du temps, ça va arriver encore une fois, comme on a fait de ce fait mention, à la fermentation. Si on va fermenter à trop haute température, que la levure a un choc et qu'il va travailler trop rapidement parce que plus que c'est chaud, plus que la levure va mieux travailler. mais ça va être en dehors de ses spécifications. Ça va être très important de regarder quand vous avez acheté votre poche de levure. Le fabricant va vous dire c'est quoi les limites minimum, maximum pour être capable de bien travailler. Chaque levure va avoir des specs différentes. Mais, comme on dit, si on ne contrôle pas la température et que ça monte à 27, 30, 32 degrés, on va créer justement, la transformation va aller trop vite et on va créer des mauvais goûts d'alcool de fusel. Une température trop élevée va causer ce faux goût-là, mais aussi une longue maturation. On va dire normalement trois à quatre semaines, tu es correct. Mais quand tu vas dépasser ton trois à quatre semaines dans un fermenteur primaire et tu veux faire vieillir une bière plus longtemps ou tu t'en vas et tu n'as pas le temps de la transférer, de la mettre en bouteille, de la mettre en keg, ça peut causer des problèmes d'alcool de fusel, de goût de fusel. C'est l'autolise, justement, des levures. Ça veut dire que la levure se mange elle-même. Ça fait qu'elle s'auto-mange. Quand on fait mention, il dit que la galette de levure qui vient de tomber dans le fond va rester en contact avec votre bière. À court terme, ce n'est pas un problème. C'est justement ce qu'il dit, c'est le goût que la levure va rester là va en même temps affecter à trop long terme. C'est un exemple, on ferait une bière à 10 %, un genre d'impérial stout, puis qu'on voudrait la faire vieillir dans notre fermentaire pendant six mois. Probablement que la meilleure méthode va être de purger, si on est capable, la levure qui va être dans notre fermentaire ou bien de transférer en secondaire, qui n'est pas la meilleure idée, mais pour ce type de bière-là, ça va être mieux justement d'enlever le maximum de levure en contact avec notre bière pour les garder à long terme. Ou la mettre tout simplement dans une bouteille puis la laisser vieillir dans la bouteille. Ça va faire absolument la même chose parce que le vieillissement, c'est la même chose. Dans la bouteille, ça ne change rien. La seule différence qu'il pourrait y avoir si on veut la faire vieillir vraiment longtemps, c'est que des fois, vos câbles peuvent rouiller. Fait que s'assurer d'avoir des bons caps, des capsules, des bonnes capsules qui ne rouillent pas. Des fois, ça arrive qu'il y ait certaines sortes de capsules qui peuvent rouiller. Si vous achetez vos capsules au brasseur, je prends des bonnes capsules au prix que ça coûte. Mais ça arrive quand même, des fois, c'est juste un enduit qu'ils mettent en dedans de la capsule. Des fois, ils se magannent. Fait qu'il faut juste faire attention à ça. Fait que c'est pour ça qu'on va conseiller d'entreposer des bières debout et non couchées pour empêcher justement que la bière touche aux capsules qui en métal qui pourraient aussi développer des faux roux. Et en même temps, quand on va faire la classification bouteille, bien, en étant votre bouteille droite... C'est que tu es rendu ça, même. Oui, quand même. Ça va faire que notre levure qui va se voir déposer après le travail qui va être fait va être dans le fond. Et que vous allez avoir une bière beaucoup plus claire, surtout quand vous allez mettre au frigo pendant le temps de temps, sans dire que si vous le couchez, bien, vous allez avoir une bière trouble automatiquement. Là, le prochain, le prochain, le prochain faux goût, là. Le prochain, le prochain, le prochain, le prochain, le prochain, c'est quelque chose qui est vraiment cool à parler parce qu'il y a plein de causes à ce faux goût-là. C'est-tu lequel que je veux parler, mon Kev? La liste est longue, regarde-toi. Non, non, vraiment, beaucoup, beaucoup de causes. C'est l'astringence. L'astringence peut venir de où? Généralement, ceux qui vont faire brasser en brew in a bag, quand on va aller chercher le rinçage et qu'on va égoutter notre eau, du grain, ceux qui vont squeezer le sac pour aller chercher le maximum, généralement, on va aller chercher de l'astringence qui va tomber dans notre mou qu'on veut éviter. Donc, c'est correct de le laisser égoutter, mais ne fermez, ne squeezez pas votre sac pour aller chercher le maximum de liquide. Vous allez chercher de l'astringence. Il y a aussi le pH. Si tu n'as pas un bon pH dans ton mashton, ça peut aller sortir de l'astringence. Fait que si ton pH, je trouve, qui est trop bas ou trop haut, pourrait venir sortir une certaine astringence de votre grain. L'astringence, c'est la partie qui englobe l'écorce. Ça vient de l'écorce du grain. Si quelqu'un ne connaît pas l'astringence, une poche de thé sucez-la sur le coin que vous allez goûter, vous allez savoir c'est quoi de l'astringence. On s'attend à ces fois mille si on fait ça. Fait que dans la bière, réduisez-les puis vous allez voir que ça va vous donner. L'astringence peut être aussi causée par un rinçage trop prononcé des drèches. Fait que si on fait une bière à 4 % d'alcool puis on a trop de volume d'eau puis on descend en bas de 1,5 brix, on va laver l'écorce qu'on appelle. Il n'y a plus de sucre disponible, c'est un peu le tannin qu'on va y sortir, l'astringence qu'on va y sortir du grain. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu connais qui peuvent sortir de l'astringence, Kevin? Si on fait le rinçage des drèches avec un eau trop chaude, ça va justement aider d'aller chercher cette astringence-là. C'est pour ça que normalement, quand on fait un mash-out, on est à 75,6 Celsius approximatif. Donc, c'est la température pour tuer nos enzymes, mais ça nous permet justement que ça soit assez chaud pour aller chercher plus de sucre puis d'avoir une meilleure circulation. Si on va trop haut, la chaleur justement va affecter cette écorce-là et on va aller chercher extirper les saveurs d'astringence qu'on veut éviter. Donc, le contrôle de la température du rinçage est important. Et il y a une autre méthode aussi de sortir de l'astringence, un mash trop long. En haut de 90 minutes, ça peut sortir de l'astringence parce que l'écorce va être devenue beaucoup trop molle. Brassez beaucoup votre mash. On brasse, on brasse, on brasse, on brasse. Ça peut causer de l'astringence aussi. Moudre le grain trop... Trop fin. On vient tout détruire notre écorce puis on vient faire partie de notre écorce, ça fait partie de l'astringence de notre problème. Oui, on va avoir une meilleure efficacité, mais on va avoir une moins bonne une moins bonne bière. Il faut avoir une meilleure efficacité puis avoir un grain plus fin si vous voulez. Faites comme Kevin, passez-le en deux puis trois fois dans votre moulin. Ça va aider à juste ouvrir l'écorce de plus en plus. Mais une petite parenthèse qui est très importante, si on passe fin puis on passe deux froids, on va quand même tout détruire. L'étape que je fais, c'est que je vais généralement ajuster mon moulin pour que je sois à 1.4 mm d'ouverture de mon moulin pour être capable de casser mon écorce sans la détruire. Quand je vais pouvoir repasser une deuxième fois, je vais changer à 0.7 mm. Vu que mon écorce est déjà détachée, la majorité est déjà détachée de mon grain, mon écorce va passer directement dans mon moulin sans être détruit et ça va me donner une meilleure efficacité de rinçage parce que je vais avoir une bonne écorce encore en santé de toute façon de parler et mon grain va être quand même moulu plus petit pour avoir une meilleure efficacité. Présentement, je me maintiens dans mon grandfather à 83 % d'efficacité dans toutes mes brasses. Tout dépendant, on s'entend de la quantité de grains que je vais utiliser dans mon grandfather parce que il y a une limite à ce que la machine peut nous donner. Sinon, notre grain est trop compacté et on n'est pas capable de bien circuler notre eau donc on perd notre efficacité. Alors Kevin, 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 Kevin. Donc là, présentement, Fitz vient de se servir ma Vienna Lager parce que Fitz, les IPA et les New England IPA, ce n'est pas son dada. C'est ma première expérience de New England IPA qui est très bonne mais qui n'a pas donné ce que je voulais mais pas pantoute, pantoute. C'est vrai, c'est plus une PRL qu'une New England IPA mais ça, c'est une... Écoute, j'ai mis tellement d'oublons dedans à zéro minute Whirlpool. Toxite d'abord parce qu'elle ne goûte pas l'eau blonde. Elle goûte la PRL. Quand j'ai sorti mon blonde, ma bière directement de mon fermenter, ça goûtait exactement ça. Toxite d'air quelque part. Tout est possible. Tu as mis combien d'oublons, Kevin? 8-11. Au total? Total. C'est rien? Tu n'as pas essayé de New England IPA 8-11 total? Bien, pour un... Au total, j'ai fini à 23 litres avec... Zéro minute, Whirlpool, deux dry-ups. au minimum deux onces. Il n'y a pas de zéro minute, juste du up-stand puis du dry-up. Cinq onces dans un, cinq onces dans l'autre. Minimum. Mais quand même, ma bière, elle aurait dû être brouillée. Elle ne l'est pas. J'ai pris la Foggy London. Ça a donné ça. J'ai pris du Simco à Marillot puis du Citra. Mais... T'es-tu vieux? Hum... Pas tant que ça. Le Simco, il est neuf. La Marillot, il est neuf. Citra moyen, pas si vieux, là, même pas un an. Donc, j'essaie de penser, mais c'est comme... Hey, c'est ma première expérience, c'est que je lève... Je ne baisse pas les mains là-dessus. La bière n'est pas bonne. C'est juste pas qu'est-ce que je voulais. Elle n'est pas bonne, ta bière. Non, mais toi, tu n'aimes pas ça. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Tu n'aimes pas ça. Bien, il n'y a pas le faux goût comme, mettons, du acétyl dedans, tu sais. Ou bien qu'elle goûte le carton mouillé ou quoi que ce soit. On va peut-être commencer à goûter le carton mouillé. Bien là, ça va faire quoi? Trois semaines qu'elle est en keg? Elle aurait déjà changé de couleur. J'ai toujours la même couleur depuis trois semaines. J'ai eu peur, justement, qu'elle était oxydée. Je me suis dit go, on boit ça, mais après trois semaines, ça n'a pas bougé et le goût a resté identique. Fait que tu bois ça quand même. Bien, je vais passer à travers la keg. Elle n'est pas bonne. Je veux dire, elle n'est pas pas bonne. C'est ça, la fin n'est pas pas bonne. Non, elle est bonne, mais elle n'est pas bonne. Je ne sais pas si tu me suis. OK, je ne devrais pas l'appeler New England à pied. C'est plus ça. Oui, peut-être pas l'appeler comme ça et peut-être plus refaire cette recette-là aussi parce que je n'aime pas ça. Ce n'est pas qu'elle n'est pas bonne, c'est que je n'aime pas ça personnellement. Peu importe, à pied, double à pied, New England à pied, ce n'est pas ton dada. C'est ça. Elle n'est pas bonne. À mon goût, à moi, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne pour ton goût à toi. C'est ça. On boit de l'eau. Continuons à nos faux goûts. Diacétyl. Oh, le diacétyl. C'est quoi le diacétyl? Le diacétyl est un goût qui va goûter comme le popcorn. Ou le beurre. C'est du beurre, là. Et que cette étape-là est créée par la lover. Surtout quand on va les voir dans les laggers. C'est pour ça qu'il y a une étape qui s'appelle diacétyl reste. Et que quand on fermente à basse température, la lover va créer par elle-même le diacétyl. Mais le diacétyl reste nous permet de cette étape-là de monter la température entre 18 à 20 degrés Celsius pendant environ trois jours. Et la lover va se réactiver pour remanger ses faux goûts qu'elle a créée elle-même. Et que portez attention tout dépendant du type de bière. Lisez dans les specs du type de bière. C'est acceptable dans certains cas un peu de goût de diacétyl. Ça fait partie du style de la bière. Sauf que tout dépendant du type de bière que vous allez, peut-être que vous n'avez pas trouvé ça agréable ou bien que le diacétyl est beaucoup trop prononcé. C'est la F1. Ah bon? Qui me dit que Mercredorine font quatre choses présentement. C'est bien. C'est bien. Oui, c'est le point de la bière, mais je m'intéresse à d'autres choses aussi dans la vie. Puis là, ma montre vient de me dire que la F1 est en processus de je ne sais pas quoi parce que je vous parle présentement. Mais oui, j'apprends plein de choses sur Facebook. Je ne savais pas qu'il était un fan de course d'auto. Ah oui, j'adore ça. Mais je n'ai aucun intérêt. Moi, j'aime ça. J'ai été voir le Champ Car une fois dans ma vie puis j'étais content d'avoir des bouchons. C'était assez désagréable puis une fois que tu étais assis dans l'estrade... C'est son expérience. Lui, ce qui se rappelle, c'est qu'il est content d'avoir des bouchons. On se prouve à quel point que Cam se bip bip de la course automobile. Ben, écoute, j'étais assis dans l'estrade puis ça a fait zoom, zoom, zoom puis c'était fini. C'était comme ben là, tu n'as pas le thrill de toute la course parce que quand tu es sur place, c'est plus pour l'ambiance parce que tu es très peu de char puis ensuite, je ne suis pas un très peu de char mais vraiment pas puis voir les chars pendant une fraction de seconde qui passent devant toi sans voir le thrill des dépassants ou qu'est-ce qui se passe. Mais ça, c'est moi. c'est pas un préjugé. J'aime juste pas ça. Comme moi, j'aime pas les nénés à épiller. C'est ça. Ça veut pas dire que c'est pas bon. J'aime pas ça. Fait que si vous voulez goûter le diacétyl, vous pouvez aller aux trois brasseurs quand ça va réouvrir et demander une peine de blonde. Parce que la blonde, il y en a beaucoup dedans. Et pourquoi Kev qu'il y a beaucoup de diacétyl dans cette blonde-là? Si c'est ça qu'ils veulent, si je m'en rappelle bien... Non, c'est pas ça qu'ils veulent. Je m'en rappelle plus. Je me rappelle qu'on en a déjà parlé mais je m'en rappelle plus. Hé, tu passes ton temps à y expliquer des affaires puis lui, il t'écoute même pas quand tu parles. Écoute, il m'écoute jamais quand je parle puis il n'y en a rien à foutre dans ta face. C'est vrai. En gros, c'est parce qu'il fermente avec des levures ultra-turbo super rapidement. Fait que le diacétyl peut être causé par une fermentation beaucoup trop vite. Et là-bas, en plus de ça, comme on avait déjà discuté avec notre ami Pat, la bière est mise tout de suite dans un gros, gros, gros keg qui s'appelle un... Bright tank. Ben, au moins, il se rappelle de ça. Fait que... Puis elle est conservée au froid fait qu'elle continue pas à refermenter puis à finir sa fermentation. Fait qu'une maturation pourrait faire éliminer ce goût de diacétyl-là qu'on a dans la bière. Fait que si t'as un goût de diacétyl puis t'es en bouteille, t'es chanceux, t'es juste à la faire maturer et normalement, ça va s'enlever. Quelle est l'autre cause qui peut donner du diacétyl? Ben, si notre leveur n'est pas assez en santé pour faire sa job, justement, pour remanger, si on n'a pas assez de bonnes leveurs en santé active, elle doit faire son travail et que dans les deux sens, si elle ne va pas manger tout son sucre, elle ne sera pas réactivée non plus pour remanger les faux goûts qu'elle a créés du diacétyl. Et que, encore une fois, on parle encore de fermentation et de santé de leveur. On voit qu'à quel point c'est plus important que les gens peuvent penser parce qu'on va dire on fait de la brasse, on a tout fait puis après ça, on oublie ça. On revient encore sur le même sujet. Fermentation, santé de leveur, ça va peu causer justement que le diacétyl ne va pas disparaître dans votre bière. L'autre chose aussi qui peut arriver, il y a certaines sous-jeleveuses qui sont propices à dégager du diacétyl plus fort. La 1463 d'Hawaiis, entre autres, si je ne me trompe pas, c'est celle-là qui est un gros, gros, gros auto de diacétyl dedans. Fait qu'il y a certaines sous-jeleveuses que c'est normal. Et si tu aères pas ton mou comme du monde, ça va dégager du diacétyl. On voit beaucoup de monde shaker les fermenteurs, dire de rajouter de l'oxygène. Pourquoi il faut rajouter de l'oxygène? Il n'y a personne qui te le dit. Shake ton affaire, mets moi dans mes vidéos, mets deux passoires et ça va te donner de l'oxygène. La leveure a besoin d'oxygène. Ayez pas peur, c'est juste dans le début pour que la leveure fasse bien son travail. Si c'est le contraire, après la fermentation active, c'est l'ennemi numéro un de la bière. Vous allez l'oxyder, vous allez avoir d'autres problèmes. Donc, ayez pas peur de brasser votre fermenteur pour être capable de bien aérer, que l'oxygène qu'il y a dans l'air soit bien réparti pour que la leveure fasse bien son travail. Si on parle des bières à très haut pourcentage à l'école, l'air qu'on a ambiante n'est pas nécessairement assez. C'est là qu'on va prendre une bonbonne de CO2 puis mettre l'oxygène, une bonbonne d'oxygène, excusez-moi, pour le mettre directement pour monter le taux d'oxygène dans votre mou. T'écoutes pas? T'écoutes pas? T'écoutes pas? T'écoutes pas vrai! Je sais que j'ai fait un replay. T'écoutes pas vrai! T'écoutes pas vrai! Fait que comme tu avais dit, il faut faire attention quand même parce qu'il y a des calculs à faire. Fait que t'as bien fait. Tu sais pas s'acheter une bonbonne d'oxygène puis avec une pierre diffusée puis faire comme on va compter trois bateaux-bateaux puis on va être correct! Ça va dépendre de ton degré plateau, de ton mou et de combien d'oxygène que tu veux y rajouter par degré plateau, par visuolité, visuolité... Whatever! Fait que juste faire attention à bien utiliser, de pas trop en mettre, d'en mettre juste assez comme que laveure a besoin pour pas faire l'effet contraire puis n'en avoir trop que pour ne pas en avoir assez. Ça, c'est pas mieux. Pour ceux qui sont à la maison, brassez votre fermenteur ou pour aider justement les tamis qu'on utilise quand on transfère de votre cuve de brassage à votre fermenteur. Ça permet de ramasser un peu les dépôts comme de houblon ou d'autres choses qu'on a mis et en même temps, ça va un peu éclabousser pour être capable d'aérer un peu mieux votre mou. T'as-tu dit qu'est-ce qui se passait quand ça bouille? Non, on n'en a pas parlé de ça. L'ébullition. Pensez à ce que vous avez quand vous faites de la glace dans le frigo. Votre glace est blanche mais si vous faites bouillir votre eau, votre glace va devenir transparente. L'ébullition enlève l'oxygène de votre mou. Et que quand on fait bouillir une heure, il ne nous restera absolument plus rien d'oxygène dedans. Donc, on vient d'enlever un nutriment, entre parenthèses, que la leveure a besoin pour faire son travail. En arrêtant, arrêtant. Ça ne dit pas ça. Non. En mettant de l'air dedans, en brossant de l'air, ça va vous permettre justement d'aider la leveure à faire son bon travail. Bon, on parle d'ébullition. Tu t'en viens-tu que tu commençais à comprendre vers lequel sujet je m'envenine? J'ai entendu parler de DMS, mais regarde-toi. C'est quoi ça, le DMS, mon cas? C'était du sulfate de diméthyl. Diméthyl. C'est le fun des notes. Ouais. Fait que le DMS, en gros, là, ça, c'est une section que j'adore. J'adore ça. Tu sais-tu pourquoi? Parce qu'on vend beaucoup de grandfather. Puis la question que je me fais tout le temps poser dans le grandfather, c'est... Faut que je vais mettre mon couvercle ou que je l'enlève mon couvercle? Pas juste ça. Il me semble que les bulliciens sont pas assez forts. C'est-tu assez fort? Moi, on m'a dit qu'il faut que je rajoute un élément dedans parce que ça va être pas assez fort. L'élément, le 1500 watts de grandfather, il est pas assez fort pour faire bouillir un beau boy constant. Plus que ton boy est fort, mieux efficace que ça va être, mais on va faire les bouillir pendant une heure. Vous allez voir toute l'évaporation qui va arriver devant. Le DMS va partir avec l'évaporation. Et que mettez jamais votre couvercle quand vous faites l'ébullition. Le but est pas de dire « Hey, on va avoir de la perte, on va perdre de la bière. » Non, ça enlève le méchant qu'on ne veut pas. Le DMS se crée automatiquement dans l'eau chaude avec le mélange de grains. Ça le crée. L'ébullition est pas juste pour stériliser. Ça nous permet justement d'enlever ce faux goût-là qui est créé. Peu importe ce que vous allez faire, vous allez avoir ce goût-là. C'est aussi beaucoup créé par le Pilsner. Si jamais t'as beaucoup de DMS et t'as de la misère à t'en débarrasser puis tes autres bières n'ont pas, si t'as plus de Pilsner que d'habitude, tu peux le remplacer par un deux rangs. Je pense que cette partie-là, c'est plus que plusieurs années. Je pense que maintenant, c'est beaucoup mieux modifié. La technologie et l'avancée que les malteurs ont eue et les agriculteurs, l'efficacité, les problèmes sont beaucoup moins présents avec le grain Pilsner. Mais si vous voyez que vous voulez absolument que tout soit correct puis vous avez un goût plus très sensible à ça, essayez justement de changer votre grain de base pour changer justement, comme il dit, du deux rangs, du pêle-malt puis regarder s'il y a une carte de poids la différence ou non. Pourquoi il faut refroidir le plus rapidement possible? Parce que le problème, c'est que ça recrée le DMS. Et que d'un fois, quand ceux qui ne sont pas équipés à la maison pour refroidir, ils n'ont pas de refroidisseur avec un col de stainless ou de cuivre ou bien un counterflow, il y a des gens qui vont le mettre dans leur bain ou trouver une façon de le refroidir. Oui, je laisse toute la nuit au complet puis je le mets juste le lendemain matin. Tu peux le faire. Automatiquement, le DMS se recrée. Si je me rappelle bien puis je dis ça approximatif, en dedans d'une demi-heure 45 minutes, c'est déjà un début de recréation de DMS et plus que vous attendez, plus le DMS se recrée et s'ajoute. Et que c'est pour ça qu'on veut faire le plus vite possible. On ne viendra pas fou. Si on dit un exemple qu'on va le baisser à 80 degrés pour faire un hop stand, puis là, on va le tenir pendant tant de temps, vous n'allez pas créer du DMS. Les étapes se font un après l'autre. Mais si vous décidez de faire ça des heures plus tard, la chaleur va recréer encore ce mauvais goût-là puis vous n'allez pas pouvoir vous en débarrasser. Être bien équipé pour ces étapes-là va pouvoir vous aider à éviter ces problèmes-là. Puis on peut trouver ça où? Des bons équipements de refroidissement au... Il y a ça au www.lebrasseur.ca tu sauras. Aujourd'hui aussi, on parle un peu des faux goûts. on vous explique c'est quoi puis le DMS, on ne l'a pas dit, mais ça goûte la choucroute, le chou bouillis, c'est ça, ça goûte ça, on ne l'a pas dit. Je pense qu'on ne l'a pas dit. On parle en DMS, c'est cool, mais tu ne sais pas comment ça va goûter, tu ne sais pas si c'est ça. Le DMS, ça goûte la chou bouillis. Mais ceci dit, aussitôt que vous faites vacciner, on va faire la propagande un petit peu, aussitôt que vous faites vacciner, on va pouvoir réouvrir des commerces normales. Si on peut réouvrir les commerces normales, FITS, le brasseur, à la compagnie du brasseur, fait des cours de... FITS du brasseur, wow! FITS du brasseur, de la compagnie du brasseur, FITS du brasseur, hein? Ça sonne pas mal comme Mme Brassard de la brasseur à brasseur. Je sais que tu l'as déjà dit dans le premier podcast. C'est pas grave, t'arrêtes pas de m'envoyer là, tu m'ouvres la porte. Est-ce que tu m'as écouté au premier podcast? Juste celle-là, juste cette phrase-là. Fait qu'en gros, on fait des faux goûtesses, on va donner des cours de dégustation, soit de faux goût ou de bon goût ou de faux goût et de bon goût. Alors, c'est quelque chose qui est vraiment pratique à faire très régulièrement et aussitôt que la pandémie est finie, on va pouvoir faire ça. Puis le P, c'est qu'un coup, vous allez être vacciné, vous allez pogner beaucoup mieux le 5G! Les conspirateurs vont comprendre. Ah, d'accord, désolé. C'est qu'on se fait longtemps que j'écoute P et Nouvelle puis je suis plus rien. C'est au début de la pandémie, ça. Hey, le vaccin va donner le 5G, même. On va te retracer à la lettre. D'accord, d'accord. Ta montre puis ton téléphone pour la même affaire. Oui, non, ça, je l'avais catché, mais désolé, j'ai pas fait le lien entre les deux de conspiration. L'important, c'est que quand on parle de faux goûts, c'est une éducation que vous allez faire à votre palais. Et que veut, veut pas, pour bien reconnaître les mauvais goûts, il y a un exercice à faire. Et malheureusement, avec le confinement, on a mis tous ces projets-là de côté. Mais justement, ils se vendent des kits que FITS a accès pour pouvoir donner les formations qu'on met dans des bières pour pouvoir détecter les faux goûts. Fait qu'une fois qu'on donne l'explication, ça va aider à votre connaissance, à votre mémoire pour dire d'être capable de retrouver peut-être un mauvais goût dans une de vos bières que vous avez faite. Et si vous êtes capable de reconnaître ce goût-là, vous êtes capable de discerner quel genre de solution vous pouvez avoir plus tard pour... En gros, Kev, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que si quelqu'un te dit un goût de chou bouillie, peut-être que toi, tu vas goûter d'autres choses. Fait que c'est pour ça que c'est important de faire des cours. Chaque personne déguste différemment et arrive avec un nom ou un terme que peut-être que tu ne connaîtras pas. Fait qu'on fait une néo-test à nous, ici, au Brasseur. On te laisse déguster. Puis après ça, je te dis qu'est-ce que c'est supposé goûter d'après la majorité du monde. Si toi, tu trouves que le goût de moufette goûte bon, bien, t'as le droit. T'aimes-tu ça, la Heineken, toi? Fait que si on dit un goût de moufette, peut-être que tu te vas dire « Ah, c'est à l'odeur du pot. » Fait que t'as jamais vu de moufette, mais t'as déjà senti un joint brûlé. Fait que tu ne vas pas faire la relation comme tout le monde va le faire. Fait que c'est pour ça que c'est important de prendre nos tests. Le goût de médicaments, le goût de métal, ça peut être des goûts qui se ressemblent vraiment beaucoup. Le goût de savon peut être aussi difficile à trouver quand on n'a jamais goûté ça dans une bière. C'est pas comme si on mangerait une barre de savon ou du shampoing. C'est vraiment un goût comme plus spécial. Fait que c'est pour ça du goût de moufette. Parce que je veux expliquer quelque chose avec le goût de moufette. Mais bon, premièrement, Kevin, je sais que tu connais la réponse. Qu'est-ce qui donne ça dans la bière? Malheureusement, c'est quelque chose qu'on connaît tous parce que ça a été commercialisé comme de quoi que c'était correct. Mais un goût personnel, on n'en a rien à foutre. Si vous aimez ça, vous aimez ça. Regarde, c'est correct. La Anakin, Corona en bouteille, transparente. Pourquoi qu'on parle de les bouteilles ça? La lumière, les rayons UV et même les lumières ultraviolettes. Pas ultraviolettes, mais je pense que même les lumières intérieures, ils vont... Il y a du UV? Oui. Dans toutes, non. Quasiment, oui. Mais oui. Avec les néos et les LED, c'est moins commun, mais avant, avec l'incandescence, c'était du UV. Quand tu faisais pousser du pot, tu mettais quoi? Des lumières et les lumières qui avaient du quoi? Qu'est-ce qu'il y a besoin de la plante pour grossir? Ben là, je vais dire du UV, mais c'est toi qui vas me guider là-dessus. J'ai pas de connaissances de cette substance. T'étais pas pris de pot quand t'étais jeune? J'ai jamais pris de pot de ma vie. Hum. Oui? Fait que tout le monde, envoyez tout le monde un joint à Kevin, on filme ça, on le gèle comme une balle, ça va être écœurant, ça va être drôle. C'est gentil. Mais grosso modo, c'est que l'alpha-acide qui est à l'intérieur a une réaction avec les rayons UV. Donc, veux, veux pas, toutes les bières ont du houblon dedans. Donc, on utilise l'alpha-acide et moindrement que la lumière extérieure va affecter. Si vous vous servez une bière dans un verre et que vous êtes à l'extérieur pendant longtemps, ça prendra pas de temps que le mauvais goût peut se développer. Donc, vos bouteilles que vous prenez à la maison, votre fermenteur que vous avez à la maison, si c'est transparent, si la lumière rentre, ça va affecter automatiquement ce problème-là. Donc, ceux qui ont les bouteilles Grulge comme que j'ai commencé parce que, d'une façon économique, j'allais au dépanneur ou j'allais à l'épicerie puis je reprendrais les retours de bouteilles. La lumière, les bouteilles vertes vont cacher les rayons UV à 30-40%. Les bouteilles claires à 0%. Puis, les bouteilles brunes, environ 80% que ça va protéger des rayons UV. Attends, tu viens de me dire que quand je vais chercher de la bière à ma boutique de bière puis les bouteilles sont au plein soleil, c'est pas bon pour la bière? Jamais de la vie. Peu importe. Ça veut pas dire que le micro n'a pas bien fait sa job, là. Ah, prenez le temps de regarder d'où c'est que vous achetez votre bière. Comment c'est entreposé? Les températures, le froid, les lumières. Il y a des gens qui sentent un manque de connaissance. ils vont le mettre un peu partout puis en fin de compte, vous allez dire « Hey, ce bière-là, si je ne rejeterais plus jamais ça, c'est pas bon. » Prenez en considération que c'est pas nécessairement la compagnie qui a fait un mauvais produit. Regardez où c'est que vous achetez. l'osage, la température puis toutes ces choses-là qui peut donner des faux goûts. Fait que même si toi, tu veux pas faire de bière, tu peux quand même venir prendre le cours de dégustation. Comme ça, tu vas connaître les faux goûts de où est-ce qu'ils viennent puis tu vas pouvoir aider les micro-brançants à leur dire « Hey, tel détaillant, j'ai acheté une bière chez eux puis elle était pas bonne à cause de tel faux goût puis c'est à cause de l'entreposage ou au contraire, tu vas pouvoir dire « Tel numéro de l'eau, je crois qu'il y avait tu dis assez-t-il dedans, tu pourrais-tu vérifier? » Je m'en rappelle, il y a peut-être un bon 5-6 ans. Il y avait beaucoup de moins de micro-brasseries à cette époque-là puis moi, j'avais découvert la micro-brasserie de Daname puis je travaillais dans les coins de Chambly-Marieville et il y avait sur le recette web les distributeurs aussi que tu fais de l'acheter. Généralement, il fallait que tu allais assez loin à l'époque pour en trouver puis il y avait un dépanneur à Chambly qui en avait et qu'on a fouillé partout, on a trouvé et c'était une bière très ordinaire puis après un recul, on a regardé la bouteille, la date dessus. Ça faisait deux ans que cette bière-là était dans leur frigo, cachée dans le fond. Malgré qu'elle était bien entreposée, une bière de deux ans a perdu toute la magie de son originalité parce que veut, veut pas, la bière s'est détériorée. Pas qu'elle n'était pas bonne, toxique, mais en bout de ligne, elle ne devait pas goûter ça. C'était la bière la plus plate que j'ai prise mais pourtant, ils font de la très bonne bière à Denham. Oui, oui, vraiment. Vraiment, vraiment. Ils sont reconnus. En plus, faire de la bonne bière, c'est ça. On n'a jamais bu en podcast mais ils font de très bonnes bières. C'est vrai, on n'a jamais bu en podcast. C'est vrai, c'est vrai. J'étais souvent à leur brasserie à Denham. Il y a un côté brasserie pub avec la bouffe puis de l'autre côté, tu avais un restaurant un petit peu plus culinaire, fancy avec les accords mes bières. Oui, mais on s'entend aussi qu'il y a cinq ans à la bière de microbrasserie. Si tu sortais un peu des sentiers battus de blonde, rousse, noire puis un peu hypié, tu étais comme weirdo puis il n'y a personne qui voulait t'écouter. Il fallait qu'il reste comme plus artisanal que Molson la batte mais pas trop comme présentement qu'on peut voir Bacanada ou des choses comme ça qui sont vraiment ou Sarah Jones ou Grosky qui font des affaires un peu plus pétées que, recule, il y a cinq ou dix ans, ces gars-là aura fermé à faire des bières comme ils font là aujourd'hui. On a un peu une ouverture d'esprit un petit peu plus grande. Je pourrais dire que, il y a cinq à dix ans quand on a commencé à boire la bière de micro. Oui, le marché a évolué. Écoute, veut, veut pas, il y a une mode, il y a un côté huppé de dire c'est cool puis ensuite, mais veut, veut pas, ce côté-là a amené une ouverture d'esprit à découvrir des nouvelles choses puis à pouvoir déguster et qu'une fois que t'as parti, t'as mis de côté ton préjugé que cette bière-là que c'est toujours ça que je bois en fin de semaine puis c'est ça que j'aime, ben, ça s'applique dans tout dans la vie. Ça va s'appliquer sur le vin, ça va s'appliquer sur le mais, un nouveau restaurant, peu importe. Si on sort des sentiers battus, le whisky, ben, le whisky, tu te dis, ah, j'aime pas ça, ce whisky-là, je te fais goûter à l'avec, ah, c'est bon ça, c'est quoi, c'est le whisky que t'aimais pas? Ça me semble que oui. Ça me semble, j'ai des souvenirs de ça, ça me semble, ça me semble, j'ai des souvenirs de ça, mais puis j'ai même un souvenir de rhum, quelqu'un m'avait fait ça avec du rhum et de mes souvenirs de rhum, un rhum que j'avais pas aimé, c'est, quand on prend l'exemple de même principe du vin, qu'est-ce que tu buvais avant? Mais pas juste ça, à quelle compagnie que t'es. Souvent, la compagnie ou l'instant que tu vas boire cette bière ou cette boisson-là va avoir un impact vraiment gros sur la dégustation que tu vas être capable d'y faire. Parce que c'est prouvé que si tu bois en certaines compagnies, mettons, tu t'es chicané avec ta blonde, OK? Puis là, t'es chicané avec ta blonde, puis là, tu vas ouvrir un whisky puis tu vas boire ça genre pour te décompresser puis tout, mais t'as l'amertume de t'avoir chicané, bien, la boisson, surtout si c'est une nouvelle boisson que t'as jamais goûtée, tu peux goûter différemment qu'un exemple, t'es avec Fitz le Brasseur puis t'es content de le voir puis ça fait longtemps que t'as le goût de le voir puis on prend une bonne bière ensemble, bien, peut-être qu'il y a la même bière que tu l'as bu avec de l'amertume que... Pas de l'amertume trop doublon, de l'amertume en voulant dire que t'étais fâché et de l'amertume, tu sais, heureux que t'es heureux de voir Fitz le Brasseur puis là, en plus, tu vois Kev arriver tout en slow motion dans le cadrage de la porte, là, tu viens encore plus... Exactement, tu viens encore plus heureux. Peut-être que cette même bière va être encore beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que ce que t'as bu les souvenirs que t'avais précédents. Qu'est-ce que t'en penses, Kev? L'association des émotions, des souvenirs joue un rôle. Je vais toujours me rappeler d'une vidéo que j'avais vue en ligne d'un gars qui faisait du whisky en Australie puis qui trouvait que son whisky goûtait les oignons, ben, c'était dans sa barbe. Il avait fait de la cuisine, tu la quittes puis c'était dans sa barbe puis en fin de compte, l'odeur, c'est comme... Il a fallu que recommence. C'est de dire, j'ai pris le lendemain, j'ai pris ma douche, tout va bien. j'avais fait de la cuisine toute la journée. Qu'est-ce qu'on a mangé? Qu'est-ce qu'on a bu avant? Faites des fois une association qu'on reste moins... moins hot sur ce produit-là puis en fin de compte, le lendemain, tout va bien. Faites que ceci m'apporte à parler d'un nouveau goût, un goût de médicament. Pourquoi je te parle de ce goût-là, mon Kevin? Parce qu'il m'a fait de remarquer que ma bière, qui est... ma Vianna Lager... qui est d'habitude vraiment bonne, d'habitude. Oui, oui, mais regarde, peu importe, ça peut arriver, ça fait partie de mes badlocks habituelles d'arrilement. C'est ça. Mais oui, il y a un petit goût de médicament, faible, mais il est présent et que oui, je donne raison là-dessus et que tant qu'à faire, on va en parler. Il y en a là-dedans. La fermentation. Qu'est-ce qu'il peut avoir? C'est la fermentation, mais aussi le rinçage de l'eau trop chaude peut donner ce genre de goût-là ou une leveure qui produit ce genre de goût-là. Ça fait que peut-être qu'il n'y avait pas tout à fait fini de fermenter ou que la leveure était un petit peu plus vieille parce que des fois, Kevin, il prend des leveures un petit peu plus vieilles pour brasser et son starter, peut-être qu'il avait manqué de souches de leveure vivantes. Ça se peut. D'un fois tout dépendant, je vais repagner un pack que je vais regarder pour pouvoir refaire mon starter. Dans certains cas avec les laggers, je vais peut-être même faire un deuxième starter vu que la leveure était un peu trop vieille. Mais en bout de ligne, la réalité, c'est que je n'ai pas de microscope pour te confirmer oui, non, que tout était correct. Oui, mais je pense qu'il accumule la poussière depuis des années, ton microscope. Il n'est pas bien serré. En voulant dire, tu ne l'utilises pas, ça, je veux dire. Oui, il est serré. Oui, c'est bon. Le principe, c'est que tout se calcule pour bien faire son travail. Si j'aurais été dans un laboratoire ou bien j'aurais ma propre microbrasserie, je n'irais pas à peu près. C'est ma business. Là, on y va selon les calculs de logiciels qu'on pourrait avoir pour avoir le nombre de levers qu'on a besoin parce qu'oubliez pas que les lagers prennent le double de la quantité de cellules versus une L. Donc, je vais peut-être faire un double starter pour avoir le plus de souches de bonnes cellules viables. Mais à bout de ligne, je ne sais pas ce que j'ai eu comme résultat final. Je me suis juste fié à des calculateurs. Donc, ça se peut que ça n'a pas donné le résultat prévu. Puis, des fois, quand je vais prendre... La réalité, c'est que je commence à connaître plus mes souches de levers L pour savoir c'est quoi les particularités. Je ne connais pas grand-chose dans les souches de levers Lager. Je peux lire dessus, mais il n'y a pas tant de détails que ça. Fait que je vais pogner une Lager puis j'ai mis la Lager dedans. Est-ce que cette Lager-là me causait un problème? Est-ce que je n'ai pas mis assez de levers dedans pour ce que je voulais faire? Normalement, ce que j'essaie de faire, c'est que je vais faire une semaine et demie à 12 degrés. Puis moi, je vais laisser une autre semaine et demie en diacétyl rest à 18 degrés, par exemple. Oui. Moi, je fais plus long encore. Oui. Dans un sens, ça ne change pas grand-chose. La job a été faite. Le but de l'avoir monté, c'est finaliser la fermentation et de s'assurer qu'il n'y ait pas de diacétyl. Mais en bout de ligne, comme je dis, je ne sais pas ce que j'ai mis comme compte de levers. Regardez vos souches de levers paquets frais que vous allez acheter chez Fitz Le Brasseur qui vont vous permettre de faire une très bonne job et d'éviter ces petits problèmes-là que la réalité, c'est que j'expérience et je m'amuse avec ça. Des fois, j'y vais à peu près puis on va voir si on va créer une nouvelle chose où je me suis planté carrément. C'est ça qui est important quand on va faire de la bière. Comme vous pouvez remarquer, oui, il y a des faux goûts qui viennent de la fabrication de la bière. Beaucoup de monde va acheter les Grandfather pour éviter ces faux goûts-là puis aider à aller un petit peu plus rapidement puis tout. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup des faux goûts sont créés à cause des levures, à cause des températures de fermentation et c'est pour ça que c'est important de bien contrôler nos températures. Si ce n'est pas possible pour toi, assure-toi d'avoir une pièce qui est un petit peu en dessous des températures maximales ou minimales de la levure parce qu'automatiquement, quand on va fermenter, ça va réchauffer. Fait que si ta pièce est à 18, ta levure a besoin de 20, c'est sûr, tu vas être capable de l'atteindre en ayant mis ta levure. Ça va prendre un petit peu plus de temps à décoller, oui, mais au moins, ça ne va pas overshooter puis peut donner les faux goûts qu'on peut voir. À part, non, il n'y a même pas de levure qui donne des faux goûts quand tu fermentes trop froid. Pourquoi? Parce qu'elle ne fermentera pas, on va s'endormir. C'est pour ça que les laggers sont faits exprès pour fermenter froid. Et les L, généralement, ça va commencer entre 18 et 23 degrés en moyenne. La suggestion qu'on pourrait faire pour ceux qui ne peuvent vraiment pas contrôler leur température et que c'est très chaud, prenez une levure guvec. Oui! La levure guvec peut aller 30, 35, 37, 38 degrés Celsius. 45, la bosse. Regardez la souche que vous avez de la guvec. Elle va vous permettre d'avoir le feu vert, de rien contrôler. Elle va sortir les estères. Je ne veux pas que vous allez avoir des saveurs qui vont venir de la levure, mais c'est des saveurs volontaires et agréables. Même chose pour tout qu'est-ce qui est des saisons. On peut fermenter beaucoup plus chaud, souvent jusqu'à 32 degrés Celsius. Les levures effévacines qui pourraient fermenter jusqu'à 26, 27 degrés qui vont sortir des gouttes bananes. Oui, si tu veux le glou de girofle, tu es faite. Mais au moins, tu peux continuer à brasser et t'amuser et expérimenter des nouvelles levures. L'hiver ou le printemps et l'automne début, fin automne, début printemps, tu peux fermenter des bières qui sont plus aux entours de 18 à 20 degrés qui vont te sortir des bières un petit peu plus normales. C'est pour ça que souvent, le monde va embrasser beaucoup, 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 beaucoup de ce temps-ci. C'est le temps d'être sur le party. De toute façon, on veut des bières en été. On aime ça d'être dehors et on aime ça de pouvoir profiter du résultat de notre dur travail et de notre connaissance. Fait que, mon cas, on ne passera pas de tous les faux coups qui existent à la planète parce qu'on n'aura pas fini. Ça va être un autre podcast un moment donné qu'on va pouvoir vous expliquer qui va vous aider ou guider dans vos processus de travail de brassage qui va vous permettre d'avoir un meilleur résultat à la fin. Si jamais tu as des questions sur les faux goûts, n'hésite pas en commentaire. Tu peux aussi nous appeler à podcast commercial lebrasseur.ca. Tu as aussi les kev.enfu à quelque part, kev.enfu ou très d'union. Sur Instagram ou kev.enfu sur Facebook sur ceux qui veulent me suivre. Deux comptes différents, deux pas les mêmes choses qui se répètent. C'est juste pour passionner de la bière. Donc, si vous voulez me suivre, sinon, regardez nos podcasts et allez magasiner chez Fit. Il va y avoir du stock à vous faire triper tellement qu'il va y avoir de l'inventaire et des produits très intéressants. Plein de nouveaux projets qui arrivent. Si tu n'es pas encore abonné à notre channel de Fit, je te le laisse en commentaire présentement. D'ici là, portez-vous bien au jour d'un prochain podcast. Kev, veux-tu parler de quoi dans le prochain podcast? Je ne vais pas sur mon fly. Généralement, tu me donnes la responsabilité. Je ne suis pas de quelque chose et si tu chiales pas, c'est qu'on y va là-dessus. Ciao tout le monde. Bonne voyage à tout le monde.